80-46, le score est sans appel et la victoire semblait acquise d'ailleurs dès la mi-temps pour le CEP Lorient Basket qui menait déjà 50 à 27 à la pause. Au retour des vestiaires, Lorient enfile les paniers pour compter jusqu'à 32 points d'avance à l'entame du dernier quart-temps. Il n'y aura pour ainsi dire pas eu bagarre. Après un si large succès, que peut attendre un entraîneur de ses joueurs ? Toujours plus, on ne doit jamais être satisfait, toujours repoussé, il y a des choses qu'on doit mieux maîtriser, j'aime bien. Moi ce n'est pas forcément ce soir mais on a d'autres matchs à gagner, il faut la capacité à se concentrer, à se préparer, quel que soit l'adversaire. On ne va pas y passer la soirée à dire tout ce qu'on peut améliorer parce qu'on peut, même des secteurs qui sont très très bons, on peut aussi améliorer le secteur où on est très très bon. C'est ça la vision des gens qui sont exigeants et qui ont envie de continuer à avancer. Si la rencontre a permis de donner ses premières minutes de jeu au jeune Thomas Le Baron, c'est l'américain Najee Iber, auteur de 17 des 80 points de son équipe, dont un 3 sur 4 à 3 points, qui s'est une nouvelle fois illustré. Je ne dirais pas que ça a été facile, le coach a fait un bon travail en nous préparant bien pour que nous soyons prêts tout au long de la semaine d'entraînement. C'est ce qui fait que nous avons gagné ce soir. Le plus important c'est que nous restions tous ensemble, que nous continuions à jouer les uns pour les autres. Nous avons des talents individuels incroyables mais tant que nous resterons une équipe, que nous continuerons à jouer en équipe, tout ira bien. Prochain match du Sepp-Lorion Basketball, samedi, avec un déplacement à Pornic, avant de retrouver Kervaric dans 15 jours pour la réception de 20-20.